Bonsoir Nicolas Revelle, directeur général de l'assurance maladie. Le gouvernement demande plus de 4 milliards d'euros d'économie l'an prochain dans le domaine de la santé. On va en parler en détail. Une mesure d'abord symbolique, une mesure qui va parler à tous ceux qui nous écoutent. Le forfait hospitalier va passer de 18 euros par jour à 20 euros par jour. Le forfait, je le rappelle, c'est la contribution du patient quand il est hospitalisé. Est-ce que cette augmentation est juste Nicolas Revelle ? Ce forfait hospitalier qui est à 18 euros est à ce niveau depuis 2010. Il n'a pas évolué depuis maintenant 7 ans. Et en le portant de 18 à 20 euros, nous appliquons quelque part l'inflation qui est constatée depuis cette période. Ça va faire 200 millions d'euros pour les hôpitaux. Et donc c'est une ressource qui, je crois, est importante et qui ne pèsera pas sur les ménages, ne pèsera pas sur les patients car, vous le savez, en tout cas je le dis pour vos auditeurs, tous les contrats des Français qui ont une complémentaire prévoient obligatoirement que ce forfait hospitalier soit couvert par cette complémentaire. Mais les mutuelles nous disent déjà, les tarifs vont augmenter et les patients finiront par payer cette augmentation. Alors je l'ai entendu et les mutuelles, comme vous le savez, il leur arrive chaque année d'augmenter un tout petit peu leurs cotisations. Le feront-ils nécessairement en raison de cet ajustement ? Il faut rappeler à vos auditeurs que les charges, ce que payent les complémentaires, augmentent moins vite que ce que finance la sécurité sociale. Nous, nous avons des dépenses qui augmentent à peu près chaque année de 2%, 2,3%, 2,4%. Les complémentaires, c'est plutôt 1,4%, 1,5%. Pourquoi cette différence ? Parce que les complémentaires couvrent plutôt ce qu'on dit, ce qu'on appelle souvent comme le petit risque, là où la sécurité sociale finance davantage les affections de longue durée et le gros risque. Donc il y a un décalage et je pense, j'espère, que les complémentaires considéreront qu'ils peuvent le prendre dans leur économie générale. C'est un appel que vous leur lancez ce soir, Nicolas Revers ? En tout cas, c'est un souhait. Quand vous entendez France Asso Santé, qui fédère beaucoup d'associations de patients, qui dénoncent ce soir une punition pour les malades ? Encore une fois, je le redis, c'est important. Ce forfait journalier est obligatoirement couvert par la couverture complémentaire des assurés. 95% des Français aujourd'hui ont une complémentaire santé. L'hôpital va devoir faire encore des économies l'année prochaine. Combien ? Écoutez, c'est à peu près... Nous allons faire au global 4,2 milliards d'économies. Mais quand on dit ça, ce qui est un niveau exigeant, ce qui correspond à peu près à ce que nous faisons chaque année depuis maintenant 5-6 ans, les Français doivent savoir que l'année prochaine, la dépense de santé, ce que l'assurance maladie va rembourser, va financer, va prendre en charge, va progresser de 4 milliards. Alors, juste, je lève cette confusion. On dit que la dépense de santé va progresser de 4 milliards tout en parlant, avec la même somme, 4 milliards d'économies. Pourquoi ? Parce que notre système de santé, s'il n'y avait pas d'intervention, s'il n'y avait pas de régulation, il progresserait en réalité de 8 milliards chaque année. C'est-à-dire un rythme d'évolution de 4% chaque année, ce que nous ne pouvons évidemment pas équilibrer, parce que nos ressources, elles, elles n'augmentent pas à ce rythme-là. Toutes ces économies encore très importantes l'an prochain. Et combien pour l'hôpital ? L'hôpital qui est sous tension, on l'entend dans des reportages très nombreux, c'est combien ? L'hôpital, il va à peu près représenter à peu près 30% de l'économie globale. C'est-à-dire à peu près 1,4 milliard, 1,5 milliard. Et l'hôpital peut supporter cela, Nicolas Revelle, malgré ses difficultés ? L'hôpital, nous allons lui demander de faire des économies sur ses achats. Nous allons aussi lui demander de faire des économies sur, notamment, la consommation de médicaments, et notamment de médicaments innovants. Et par ailleurs, évidemment, il y a un effort de maîtrise globale que toutes les structures hospitalières font. Et encore une fois, font régulièrement depuis plusieurs années, ce qui nous permet encore une fois d'équilibrer notre système de santé. J'insiste sur le fait que le déficit de l'assurance maladie, l'année prochaine, va atteindre son plus bas niveau historique, puisque nous allons descendre en dessous de 1 milliard de déficits. Nous serons précisément à 800 millions de déficits. Cela veut dire que l'équilibre de l'assurance maladie est en vue. Sans que l'hôpital soit à terre. Écoutez, nous avons un hôpital qui évolue, qui bouge, qui se restructure en permanence. Et je crois que cela fait partie, encore aujourd'hui, des grandes forces de notre système de santé. Je voudrais qu'on parle du médicament plus globalement, Nicolas Revelle, puisque le budget prévoit aussi beaucoup d'économies dans ce secteur, environ 1 milliard et demi. Est-ce que vous allez forcer les médecins à prescrire moins ? Alors d'abord, dans ce 1 milliard et demi, il y a deux choses. Il y a des baisses de prix. Et puis, il y a une action que l'assurance maladie porte également, qui est d'essayer de prescrire de manière juste. Les baisses de prix, nous en pratiquons chaque année. C'est quelque part normal. Un médicament, on le paye cher au début. Et puis, il a un cycle de vie. Et nous en révisons le prix dans la durée. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'en France, je pense que nous avons encore des marges d'économie, tout simplement. De quel côté ? En faisant que nous continuions à recourir davantage aux médicaments génériques. Ça, on le fait depuis des années. Et puis, visiblement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais nous progressons encore chaque année. Et nous avons encore une marge de progression parce qu'en France, la place du générique est encore très en deçà de ce que l'on observe dans des pays autour de nous, mais très proche, que ce soit l'Allemagne ou l'Angleterre. Nous avons des marges de progression. Et nous avons aussi des marges de progression sur des médicaments de tous les jours. Aujourd'hui, nous consommons encore trop d'antibiotiques sans raison. Alors, je vous repose ma question. Est-ce que vous allez obliger les médecins à prescrire moins ? Vous savez, on n'oblige pas un médecin à prescrire moins. On partage avec lui des éléments qui sont tout simplement issus des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et puis, nous pouvons, par des rémunérations que nous avons créées depuis quelques années, quelque part, l'intéresser économiquement au fait non pas de prescrire moins, mais de prescrire juste. Dans le domaine de la santé, Emmanuel Macron a pris un engagement important que les lunettes, les prothèses auditives et les soins dentaires ne coûtent plus un centime aux patients à la fin du quinquennat. C'est pour quand ? La ministre Agnès Buzyn en a parlé ce matin lorsqu'elle a présenté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Vous avez trois postes, vous les avez cités, le dentaire, l'audioprothèse et l'optique. Sur le dentaire, vous le savez peut-être, nous avons rouvert une négociation avec les chirurgiens dentistes pour pouvoir les amener dans ce qui me paraît être un élément tout à fait nécessaire et un peu historique avec cette profession, qui est de revaloriser, comme nous devons, je pense, le faire, les soins conservateurs, en contrepartie d'un plafonnement d'une bonne partie de leurs actes prothétiques. Donc là, négociation engagée et d'un mot parce que l'heure tourne. Elle va, je pense, aboutir, en tout cas je l'espère, début d'année. Et nous aurons là, je pense, la base, le socle qui permettra d'avancer. Sur l'audioprothèse et sur l'optique, nous avons d'ici la fin de l'année prévu d'ouvrir une concertation avec les professionnels. Donc ça commence là, de manière imminente. Information ce soir de Nicolas Revelle, directeur général de l'assurance maladie, invité de l'interview éco. Merci à vous. Merci à vous.